Vous savez, je suis à la croix dessus, et non ce n'est pas. Je suis dessus parce que la règle du droit a traité. Et tout le monde a entendu les représentants de la société, l'avocat général, dire que le ministère de l'Intérieur a excédé ses pouvoirs, a abusé de ses droits et a commis des voies de faute. Que rien dans la loi ne lui permettait de s'arranger des pouvoirs qui appartiennent des conseils d'Azur. Que par voie de conséquence, les demandes et contestations, justement, sont fondées et qu'il faudrait qu'on lui remette les pistes par exemple. C'est le représentant, c'est le ministère. Il a été clair et pris, et a expliqué que la confusion ne passera pas. Puisque le pouvoir du ministre de l'Intérieur, c'est lors ce qu'aucune contestation n'existe, n'a été soulevée et a été réglée contradictoirement dans le cadre d'un procès équitable par des juridictions habiletées. Donc le ministre de l'Intérieur ne peut pas rester dans son délai, être juge et parti, et décider ce qu'il fait, de cette loi de paix. Mais le juge, qui était venu avec un document apparemment écrit, parce que tout le monde a vu qu'il n'a pas pu examiner ce qui a été plaidé, en rendant, donc, il a immédiatement dit que cela devait être rejeté dans des conclusions, dans un raisonnement, n'est-ce pas ? qui ne donnait pas, qui ne concordait pas avec ces conclusions. Parce que dans le raisonnement du juge, il a reconnu qu'il y avait l'urgence. Il a reconnu que le fait de ne pas être autorisé, de ne pas délivrer des vies de parrainage, constitue une atteinte grave et illégitime à un droit fondamental. Mais, il conclut en disant que le ministre de l'Intérieur a le pouvoir de le radier que par mois de consétence, il lui a plein de main. Donc, j'ai dit que j'ai été déçu et je ne suis pas surpris. Comment ça ? Je ne suis pas surpris parce que j'ai dit que les amas avec la démocratie et l'État du bon ont été remplis par l'État du Sénégal, il y a belles lunettes depuis 2015, que par mois de consétence, certaines décisions de l'État du Sénégal. Du coup, ce verdict, ce jugement est injuste sur vous ? Qu'est-ce que vous pensez ? La pertinence de la demande de Ousmane Soumme est dire qu'il y a et reconnaître une atteinte grave aux lois fondamentaux et pour conclure à ce que l'État a quand même raison de délivrer de cette loi. Quelle est la suite maintenant que vous donnez à cette affaire ? Quelle est la suite que vous donnez à cette affaire ? Comment ? Vous allez faire appel ? Quelle est la suite ? Non, vous savez, parfois, selon notre décision, on ne peut pas entendre une voie de recours contre sa décision. Mais la question a été soumise totalement à la CDAO. On va écouter la CDAO. D'accord, c'est quoi le fait que vous mettez ici les cadres ? Il y a trois voies de recours ici, la seule voie de recours maintenant, c'est la CDAO. Enfin, la seule personne qui... Nous attendons, enfin, je suis... On ne peut pas se rappeler de cette décision. Maître, il n'y a pas de pouvoir de recours. Vous allez faire appel à la CDAO. Je suis ce que j'ai dit, il y a des décisions à la CDAO. On a donné une procédure à la CDAO, on a procuré de faire appel à la CDAO, on a procuré de faire appel à la CDAO, on a procuré de faire appel à la CDAO. Nous ne pouvons pas le faire, à la CDAO. J'ai la conclusion, c'est simple. Je vous le disais. Je vous le disais. Nous vous disons, le gouvernement général de l'Intérieur. Nous vous disons, le ministre de l'Intérieur nous avons dit, nous avons dit, nous nous savons que nous avons fait notre parole. Nous nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous partageons. Je君, vous êtesakers, avec dinosauries, le ministre de l'Intérieur, nous avont dit, avec le parti du ministre de l'Intérieur. Nous avons dit, du ministre de l'Intérieur, démont entendu, c'est disaster, Il n'a pas d'aider, mais il n'a pas d'aider. Il a le droit de décider à la classe de Dieu. Lorsque nous avons dit, je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je suis dit. Il faut que vous ne se fassiez pas. Je n'en ai pas très bien pour qu'il soit prudent, mais je le reste pour ça. Je suis content, mais ce n'est pas la part. C'est ce qui nous a dit. Petit changement de changement, petit durement de maïsme, petite décision, je ne sais pas si on a fait assez de nous. Petit gendarme, je ne sais pas si on a un portable de nous. Ce portable de vous en est dans cette situation de l'unité. Tout ce qui nous a dit, c'est un portable. Comme l'unité du Docte Sénégaliste. C'est ce qui est un portable. Je ne sais pas si on a fait assez de nous. Je ne sais pas si on a fait un portable de vous en est dans cette situation. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si on a fait le problème. Je n'ai pas dit que le président de l'Université de l'Université de l'Université d'Ottawa. Je ne sais pas si vous avez des questions de l'Université d'Ottawa. Je ne sais pas si vous avez des commentaires. Il y a un contraste par rapport à la décision et l'argument de l'Université. Tout le monde s'attendait à ce que le juge tranche aujourd'hui la question. Parce que vous avez vu la question de l'urgence, il a réglé. Il dit que c'est l'urgence. La question de la violation des droits fondamentales, il l'a confirmé également. Donc il a jugé à la limite toutes les choses de la recevoir. Mais au dernier moment, qu'est-ce qu'il a fait pour le jeter ? Il y a très sûrement un contraste entre ce qu'il a développé et la décision qui a été rendue à l'Université d'Ottawa. Franchement, on est actrice des meurtris. Et c'est vraiment la démocratie sénégalité agressée. C'est la justice sénégalité aujourd'hui, au lieu de rendre une décision historique, a encore préféré vraiment s'aligner sur les ordres du gouvernement. Nous sommes actrices. D'accord. Honorable Rame Bojan, nous avons assisté à la séance de l'Université d'Ottawa. En fait, le résultat n'est pas tout à fait. Le résultat ne m'a pas supprimé. D'accord, on fait appel à la justice parce que l'on fait un espoir. On pense que l'on fait appel à la justice qui va être boutique, que les gens, tous ceux qui sont appelés, les apôtres à la justice qui sont appelés, un jour ou l'autre, ils vont beaucoup croire. Mais on ne pourrait pas, on ne s'en rend pas compte qu'en fait, tout ce qui nous disent que c'est la justice. Et j'y ai répondu. J'y ai répondu parce qu'ils ont mis tellement d'alératifs, tellement d'alératifs. Finalement, nous c'est tout ça. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont instrumentés à la justice. Et c'est vraiment comme ça. Et c'est vraiment comme ça. Parce que les sénégalais sont morts. Les sénégalais se sont battus. Qu'ils soient aujourd'hui un département. Il faut qu'on soit obligé de démocrate. Pour cette démocrate-là, qu'on puisse l'alératifs. Mais malheureusement, il y a des gens qui disent non, on ne va jamais donner le droit. On ne va jamais obéir au droit. On ne va jamais mener le droit. Et nous allons obéir à l'un des tribunaux, qui malheureusement ne sera plus prévu dans quelques heures, dans quelques mois. Mais quand même, on préfère l'ordre de cette année. C'est un député. C'est un député. Et je pense que j'ai évoqué la discussion. Parce que le concept qu'on n'a pas accueilli, c'est ce qu'il y a aujourd'hui, c'est le danger de ça dans notre avis. Parce que même le procureur, le procureur a dit le problème. Mais malheureusement, la toute façon, le juge est complètement à la décision. Le juge, vraiment, il est complètement à l'impact. Même dans le temps qu'on lit, on régroupe le propre communique. Il se fait des demandes à l'Ostine, c'est que ça va comme le lieu comme la Calais-Canille, qui est vraiment majeur de la politique. Je n'ai pas été... Majeur de la politique. Il y a toujours des patrètes qui croient que la Calais est facile. Il y a de... Il y a de... Il faut toujours la mettre. Mais aujourd'hui, j'aime ma patrèche de la Calais-Canille. Parce que moi, ça fait un monde à l'Ostine. C'est le sommet. Fais-moi dire votre nom, votre prénom, vous êtes membre de la Calais-Canille. Et vous êtes membre de la Calais-Canille. Et vous êtes membre de la Calais-Canille.